Hey, 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 bonne année ! Bonne année les amis, que cette année 2023 soit une année de bénédiction pour toi, pour ta famille, dans tous les aspects de ta vie et surtout si tu connais pas Jésus, je prie que l'année 2023 soit l'année de ta rencontre avec The King. Une vidéo officielle, parce que c'est vrai que j'avais fait une ancienne vidéo où je répondais à vos questions avec mon mari et à la fin de la vidéo, je vous ai laissé voir qu'il y avait quelque chose ici. Et bien donc oui, voilà, officiellement je vous annonce que Jésus a accompli sa promesse dans ma vie. Et voilà, aujourd'hui je suis enceinte, je porte cet enfant que Dieu a bien voulu me confier. Donc je suis très heureuse de vous l'annoncer, je vous remercie parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez prié pour moi, vous m'avez soutenu dans la prière, j'ai reçu beaucoup de messages et tout en privé, des encouragements, du soutien, vous m'avez aussi révélé votre vie, enfin on était ensemble quoi, donc je vous remercie pour cela. Je me suis dit pour la première vidéo de 2023, je vais vous raconter comment j'ai su que j'étais enceinte et il y aura une vidéo avec mon époux où on va plus parler de ça. Normalement ça sera avec une copine, mais bon, je ne dis pas trop de choses. Désolée les garçons, mais je suis obligée de passer par là. Ça faisait deux mois que je n'avais pas mes menstruations, mais c'est quelque chose qui ne m'inquiétait pas parce que si tu as lu mon livre et si tu as lu mes anciennes vidéos où je parle de sujets, j'ai déjà fait des mois comme ça où je n'avais pas mes menstruations et que quand je faisais le test, malheureusement il était négatif. Donc ce n'est pas un truc qui m'avait fait, qui m'a vraiment interpellée et mis le doute, c'est que j'avais la poitrine qui était devenue sensible. Je vais faire le test, sans parler à mon époux. Je fais le test et puis on verra. Quand j'ai fait mon test, j'ai vu que c'était positif. Le matin même, je suis allée réveiller mon époux. C'était tôt le matin parce qu'on travaillait. C'était un jour de semaine. On travaillait tous les deux. Donc tôt le matin, après je le réveille et je lui montre. Et du coup, lui, il n'en revenait pas. Il était aussi choqué que moi. Et je me rappelle la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, ah, c'est pour ça que tu avais grossi. Vraiment. Et après, on a prié, on a remercé Dieu. On commençait ce jour-là un peu plus tard que d'habitude, lui comme moi. Du coup, on est parti au laboratoire. On a fait le test de sang, sanguin. Et du coup, après, on est parti tous deux à notre travail. Et puis j'ai reçu les résultats dans la journée. Et puis j'ai vu que, bah, ouais, c'était ça. Donc voilà, j'étais super contente. Je voulais faire des surprises, parler, annoncer ça de façon, une façon spéciale, faire des devinettes, faire des... J'étais tellement heureuse et je n'arrivais pas à tenir ma bouche que j'en ai parlé tout de suite à mon entourage proche, très proche. Franchement, les affaires d'attente trois mois, là, je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu. J'étais trop contente, les gars. Ça faisait cinq ans que j'attendais ce jour. Alors, vous imaginez que votre copine, elle n'a pas attendu. Dès qu'elle a vu, elle a dit, j'appelle maman, j'appelle belle-maman, j'appelle mes soeurs, mes frères et on y va, on fait tout ça. Il faut que vous sachiez, quoi. On prieait beaucoup pour ça. Et surtout moi, c'est quelque chose qui m'affectait énormément. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Après, Dieu m'a beaucoup parlé. Mon livre est disponible sur Amazon où je te raconte cette période de ma vie. Le moment où Dieu réponse, le moment où je ne m'attends pas. Et quand je regarde bien, et ce n'est pas pour faire genre, parce que c'est tellement vrai, quand je regarde bien, c'était à ce moment-là qu'il fallait que je tombe enceinte. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en fait, la grossesse était difficile. Donc, c'était difficile. Là, grâce à Dieu, ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Je ne pouvais pas rester toute seule à la maison. Et en fait, Dieu a fait en sorte que pendant ce laps de temps où en fait, c'était très difficile, mon époux, il avait... Son contrat s'était arrêté. Et du coup, il était en recherche d'emploi. Ce qui fait qu'il était à la maison avec moi. J'étais pas toute seule et j'avais besoin de lui. Ah Dieu, merci pour cet homme. Je ne pouvais pas faire à manger. Je n'avais pas la force. Je n'avais pas la force de me faire le ménage. Je n'avais pas la force même de rigoler avec lui, de parler avec lui. Je ne pouvais pas parce qu'en fait, j'étais tellement mal que même parler, ça me fatiguait rapidement. Vous voyez? Donc, du coup, c'était très difficile. Et peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo avec mon mari de ça. C'était très difficile. Mais j'ai vu un homme. Un homme de qualité. Un homme de qualité, franchement. Quand Dieu unit, il ne se trompe pas. Et il unit bien. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour que Dieu vous donne à tomber sur l'homme que lui-même a préparé pour vous. Et sur l'homme qui va vous compléter, qui va savoir vous porter quand vous êtes mal, en fait. Et il faut que vous soyez cette femme aussi qui sache porter votre homme quand lui, il sera mal. Voilà. Bref, en tout cas, c'était une petite parenthèse. Et du coup, comme je disais, ça faisait cinq ans qu'on attendait. Et le moment où, en fait, c'était le moment qu'il fallait. C'était vraiment le moment qu'il fallait. Il y a le passage de la Bible qui dit, même si la promesse tarde à arriver, même si ça te paraît long, il faut que tu crois qu'elle va s'accomplir parce que certainement elle s'accomplira. Moi, je priais énormément pour ça. Et c'était difficile pour moi. Parce qu'en fait, Dieu m'avait déjà dit, je savais, il m'avait dit que j'allais tomber enceinte. Vous voyez ? Donc, je savais que je n'étais pas stérile. Je savais que mon époux n'était pas stérile. Je savais qu'il n'y avait pas de maladie. Je savais que ce n'était juste pas le moment. Mais ce moment-là, c'était long. C'était tellement long pour moi. C'était dur à comprendre, surtout que je me disais, mais à quel moment ? Pourquoi pas maintenant ? Toi, tu cherches des explications. Tu cherches des réactions de Dieu. Mais Dieu, il fait comme il veut. Et franchement, c'est ça aussi. Mais ça sera un autre point de vidéo. C'est vraiment, Dieu fait comme il veut. Parce que des fois, on peut demander à Dieu des choses. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Quoique, les gens m'ont bougé. Donc, désolé. Mais bon, bref. Je vais conclure la vidéo parce que la batterie est limite. Que Dieu te bénisse et garde la foi en Dieu. Car ses promesses sont certaines. Jésus ne ment pas. Quand il dit qu'il fera, il fait. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501